C'est par cette cérémonie de distinction hautement riche en création que le 5e salon du textile africain a refermé ses portes ce vendredi 30 novembre 2018 à Ouagadougou. Par reconnaissance de l'ensemble des efforts fournis dans la perspective d'une meilleure promotion de la filière coton, des acteurs, notamment des créateurs, se sont vus distinguer. La nuit du coton, dernière activité phare du CITA qui nous réunit ce soir, est une autre vitrine de valorisation du textile africain à travers un défilé de mode qui mettra aux prises les stylistes et mannequins retenus suite au défilé de mode grand public suscité. Draman Sangaré, c'est ce jeune créateur qui a ravi la vedette à cette 5e édition, grand gagnant de la nuit du coton. Son prix, d'une valeur de 1000 euros, lui a été décerné par le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, par ailleurs parrain de la soirée. C'est un secret de polichinelle de dire que l'Afrique est l'un des continents qui produit plus de coton et doit à juste titre jouir de cet état de fête par une transformation par nos états de l'or blanc en produit fini. Cela permettra à chaque acteur, où qu'il soit, de tirer profit de cette bonne performance qu'occupe l'Afrique dans le domaine de la production cotonnière. Comme Sangaré, d'autres créateurs se sont également fait remarquer au cours de la soirée. On n'oubliera pas de citer Anani du Togo, Brigitte Kla de la Côte d'Ivoire et Samira Zungrana du Burkina Faso, arrivés respectivement 4e, 3e et 2e au classement. Le prix du stand de la créativité revient à la Côte d'Ivoire et dans la catégorie Meilleur Mannequin, Rianata Zongo a requis le choix du jury.